Bonjour à tous, vous allez tous bien ? Bienvenue à cette présentation sur le serverless et en particulier sur Google Cloud. Je travaille chez Google, je suis développeur advocate, et donc on va parler de serverless. Ok, je m'étais dit que c'était pour voir si ça va... Ouais ? Vous ne m'entendez pas ? Et là, c'est mieux ? Ah, attendez, je vais bien me le remettre vers moi aussi au cas où. Ouais, il faut que je refasse la blague, ok. Bon, alors, je suis toujours Guillaume Laforte, je travaille toujours chez Google, tout ça, on va parler du serverless sur Google Cloud Platform. Et donc, comme chacun le sait, le serverless, c'est... Bon, voilà. Ah, merci. Genre, j'ai cru que vous n'alliez pas la comprendre, là. Là, je commençais à stresser, merde, c'était... Bon, ok, ce n'est pas très drôle, mais j'espérais quelques sourires quand même, mais bon. Non, donc on va parler. Déjà, je vous fais une toute petite intro sur ce que propose Google Cloud Platform. Donc, Google Cloud Platform propose, au travers de tous ces data centers aux quatre coins de la planète, et sur la même infrastructure que, quand vous utilisez, je ne sais pas, Google Maps, Gmail, YouTube, c'est la même infrastructure que Google Cloud utilise. Quand je dis ça, donc, ça veut dire tout ce qui est data centers, même les câbles, les fibres optiques océaniques, etc., tout ça, ça fait partie du réseau et de l'infrastructure de... Le truc, il se barre, c'est rigolo. Ça va être intéressant. Donc, c'est sur l'infrastructure globale de Google qu'on a, et on a un panorama très, très large et très, très riche de produits. Donc, que vous soyez en train de faire du big data, que vous ayez besoin de bases de données de différents types, que ce soit SQL ou NoSQL, orienté document ou pas, que vous fassiez du machine learning, l'intelligence artificielle, on a des API, on a tout un tas de choses. Moi, je vais me concentrer plus sur la partie qu'on appelle, enfin, compute, donc tout ce qui est là où vous pouvez faire tourner votre code, vos applications. Donc, cette partie-là, et en particulier, ceux qui sont en gras, que moi, je mets dans la catégorie serverless, donc App Engine et Cloud Functions en particulier, et puis on va parler aussi d'autres petites choses plus nouvelles, justement. Et donc, qui dit serverless, donc c'est pas le serveur en less, mais c'est les nouveaux datacenters, si, il y a quand même des serveurs quelque part qui font tourner votre code, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas à vous de gérer ces serveurs, de les provisionner, de créer des clusters, de réfléchir au scaling, comment je vais scaler mon application, sur combien de nœuds, ou ce genre de choses-là. Tout ça, c'est l'infrastructure de Google sur les datacenters qui va s'occuper de ça pour vous. On va voir un petit peu ce que c'est les caractéristiques du serverless. Donc, il y a, si on prend ça un petit peu selon deux axes, l'aspect opérationnel, donc il n'y a pas de serveurs à gérer, ils sont gérés par Google, aussi bien au niveau des couches basses que de l'OS, donc tout ce qui est sécurité, tous les patches qu'on peut imaginer. Ça aussi, c'est des choses, des soucis que vous avez en moins, parce que c'est fait automatiquement au niveau de l'infrastructure. L'autre grosse caractéristique du serverless, en fait, c'est un paiement à l'utilisation. Donc, si vous n'utilisez pas, ça ne vous coûte rien, si vous n'utilisez beaucoup, ça vous coûte beaucoup, si vous n'utilisez moyennement, ça vous coûte moyennement, etc. Donc, ça, c'est un peu les grandes caractéristiques opérationnelles. Côté modèle pratique et programmatique, en général, on fait des choses orientées service, donc des choses assez modulaires, des microservices, ou aussi des apps, ce n'est pas forcément que des microservices, même si c'est à la mode. Beaucoup de programmation plutôt orientée événement. Donc, il y a des événements qui arrivent sur votre infrastructure. Par exemple, moi, dans la démo que je vais vous faire tout à l'heure, quand il y a une photo qui est prise, qui est stockée sur ce qu'on appelle Google Cloud Storage, qui permet de stocker des binaires divers et variés, dès que la photo arrive dans un bucket, j'ai un événement qui est lancé. Et dans ma démo, tout à l'heure, on verra que ça lance un événement qui appelle ma fonction qui utilise Cloud Functions. On parlera aussi un petit peu d'ouverture, surtout avec les nouvelles choses qu'on a lancées ces derniers mois. Parce qu'après, quand on se dit, ah bah ouais, mais là, du coup, je mets mon code chez un cloud provider, et comment je fais pour en sortir, ou si je veux héberger ce que je fais ailleurs. Donc on va aussi parler un petit peu d'ouverture, et voir qu'on n'est pas forcément loqué ad vitam aeternam chez un provider, mais qu'il y a aussi d'autres manières de sortir, ou de faire des choses hybrides, etc. Donc ça, on verra ça un petit peu plus vers la fin. Donc voilà grosso modo le ou les modèles du serverless. Et dans l'offre Google, on a un spectre de produits avec des caractéristiques différentes. Donc là, j'ai fait dans cette espèce de petite frise, on va dire, ce spectre, l'axe qu'on a horizontalement, en fait, c'est qui finalement manage cette infrastructure, donc complètement vers le cloud. Donc là, c'est purement serverless. Et là, on va parler d'App Engine et Cloud Functions, donc App pour les apps, et Cloud Functions plutôt pour des fonctions avec un scope plus petit. et complètement à l'autre bout, c'est vrai que dans la galaxie compute de Google Cloud Platform, on a aussi tout ce qui est orchestration de containers, donc avec Kubernetes et en particulier GKE, Google Kubernetes Engine, qui permet de provisionner, faire tourner des clusters Kubernetes sur l'infrastructure de Google. Mais après, on a des choses entre les deux. Donc, plutôt que des apps et des fonctions, on va aussi pouvoir utiliser des containers, mais à la sauce serverless, avec le même genre de scaling, de provisioning, etc. Et aussi, donc là, plus côté orchestration de containers, on va voir qu'on peut avoir une infrastructure, finalement, serverless, qu'on peut faire tourner sur notre propre infrastructure en Internet, et pas forcément faire tourner chez Google. Je ne veux pas non plus forcément... Moi, je ne gagne rien du tout si vous allez chez Google. Moi, c'est le plaisir de pouvoir vous aider. Je ne suis pas un sales, donc ce n'est pas mon rôle. Et donc, je peux aussi vous dire que, ben voilà, les nouveaux produits, les projets open source qu'on lance, c'est dans l'idée aussi que vous puissiez faire tourner le même genre d'infrastructure aussi chez vous. Donc ça, on en parlera tout à l'heure, avec Knative, et puis, les collaborations qu'on a avec d'autres acteurs dans le domaine. Donc là, on zoom un petit peu sur la partie App Engine et Cloud Functions. Donc dans ces deux produits-là, alors App Engine, c'est assez vieux, ça a commencé en 2008, donc ça a 10 ans déjà. Moi, je suis un utilisateur d'App Engine depuis quasiment 10 ans, ça fait 9 ans que je l'utilise. avant même que je sois chez Google. J'ai commencé à l'utiliser avec la version Java. Donc avec App Engine, il y a plusieurs types de runtime avec des langages. Il y a la version Python, la version Java, la version PHP, qu'est-ce qu'on a ? Go, Node, je ne sais plus si j'en oublie ou pas. Avec App Engine, c'était la mode à l'époque, Pass, plateforme à ce service, où on nous donne une application et c'est le Pass qui fait tourner l'application, qui gère de l'opérer, etc. Donc l'unité de déploiement, c'est l'application qui réagit à des requêtes. Donc là, plus que des événements, c'est des bonnes vieilles requêtes HTTP classiques, c'est pour du web sur HTTP. Ce qui est intéressant au niveau des caractéristiques d'App Engine, c'est qu'au niveau de la scalabilité, ça va de zéro à l'infini, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas mon blog, par exemple. Si à un moment, c'est un moment que je n'ai pas écrit d'article et personne ne vient sur mon blog, il va y avoir par exemple zéro instance d'App Engine qui font tourner mon application. Donc ça ne me coûte rien du tout. Il y a même un free tier, c'est-à-dire que même s'il y a un petit peu de trafic, j'ai du trafic régulier sur mon blog, même quand je n'écris rien, ça ne me coûte rien parce que je suis quand même dans les limites du quota gratuit. Mais par exemple, ça m'arrive des fois, des fois, d'écrire un article qui a beaucoup de succès et d'un seul coup, il faut que mon site soit disponible et puisse servir les requêtes entrantes de tous les visiteurs qui veulent lire l'article. Ce qui était rigolo d'ailleurs, c'était une des fois où j'ai eu le plus de trafic sur mon blog hébergé sur App Engine. En fait, c'était à une époque où Google avait changé le pricing d'App Engine. Et en fait, d'un seul coup, mon code n'était peut-être pas forcément optimisé pour minimiser les ressources, mais ce qui était rigolo, c'est que c'est l'article où je râlais sur le nouveau pricing d'App Engine qui a fait que je me suis mis à payer pour App Engine et que j'étais en dehors du quota gratuit. Ce qui était assez ironique. Après, j'ai tweaked, optimisé, j'ai utilisé du cash avec même cash et tout ça. Et après, il ne me coûtait à nouveau plus rien. Mais c'est un petit peu ironique de voir payer au moment où il change le pricing parce que j'ai fait un article qui a eu beaucoup de succès. Du coup, j'étais en dehors de ce côté-là. Voilà, je referme la petite parenthèse. Et donc, un produit plus récent, c'est Cloud Functions. Donc là, c'est vraiment plus l'approche orientée événement, comme je disais tout à l'heure, genre une image qui arrive, on réagit à cet événement. Mais qui permet aussi de répondre à des requêtes HTTP également. Donc, on peut exposer une fonction en HTTP aussi. Donc, l'unité de déploiement, c'est des fonctions. Après, vous pouvez faire des plus ou moins grosses fonctions. Donc, il n'y a pas forcément une dichotomie toujours claire entre qu'est-ce qu'est une fonction, est-ce que c'est encore une fonction quand ça fait 100 lignes ou est-ce que c'est déjà trop gros, etc. Là, ce n'est pas purement une question de taille de code. Et moi, ça m'est arrivé aussi de faire, bon, c'était peut-être avant qu'il y ait Cloud Functions, mais c'est aussi des fois, ça m'est arrivé de faire des applis sur App Engine qui étaient toutes petites avec genre 50 lignes de code. Genre, j'ai une petite appli qui utilisait les... Comment ça s'appelle là ? Pas les web requests, je ne trouve plus le mot. Les webhooks, pardon, de GitHub. Et j'envoyais des mails avec des diffs de code, etc. Automatiquement à mon équipe. Et en fait, ça, c'était plutôt une fonction. Donc, la dichotomie, c'est un petit peu... Ce n'est pas tout vert ou tout blanc ou tout... Donc, ça dépend pas mal de ce que vous voulez faire, des caractéristiques, comment vous voulez que ça scale ou pas, ou si vous utilisez vraiment beaucoup les événements. Là, c'est vrai que c'est peut-être plus fonction qui est plus appropriée, etc. Donc, voilà les deux produits qu'on a. Qu'est-ce que j'oublie de dire ? Cloud Functions, aujourd'hui, on a, comme langage, on a Python, Node, et... Qu'est-ce que j'oublie ? Ego. Il y a d'autres runtimes qu'on va aussi lancer. Je vais mentionner un petit peu les nouveaux runtimes qui arrivent. Et au niveau des événements, par exemple, oui, Cloud Storage, il y a des données qui sont stockées sur Firestore, la base de données orientées documents, NoSQL, etc. Par exemple, on va être notifié quand il y a un nouvel enregistrement qui arrive, un nouveau document qui arrive. Il y a tout un tas de... Ou par exemple, des messages PubSub qui arrivent dans ma démo si j'utilise ça. Et justement, parlons de la démo. Donc, il y a une petite appli que j'ai faite qui est en fait un mix d'App Engine et de Cloud Functions. Et je l'utilise finalement... Enfin, oui, je vais vous la décrire, ça va être le plus simple. Par exemple, je vais faire une photo parce que c'est un truc pour partager les photos. Donc, je vous explique un petit peu le concept. Donc, vous pouvez aller sur cette URL si vous avez le Wi-Fi ou la KG, picdaily.appspot.com. Je laisse l'URL de toute façon. Et en fait, donc là, je vous montre les quelques écrans puis après, je vais vous parler de comment ça fonctionne. Ou d'ailleurs, je pourrais même faire... Oui, je peux utiliser aussi la webcam du Mac pour faire une photo. Donc, l'idée, c'est une appli qui permet de partager les photos. Donc, par exemple, normalement, elle doit être par ici qui tourne. Je vais peut-être grossir un tout petit peu. Donc là, j'ai plein de photos. là, je viens juste de vous prendre en photo. Et là, je vais en refaire une juste avec cette celle-là. Donc, j'ai un bouton là, rouge ou rose, je ne sais pas à quelle couleur il apparaît, qui me permet de faire des photos. Cette photo, elle va être uploadée. Et on a... Alors, qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité ? On peut voir ce qu'il y a comme tag, comme libellé dans cette photo. Et par exemple, là, quand je clique sur Desk, je vais voir que les Desk, Laptop, là, il ne devrait y avoir que des photos avec des laptops. Donc, il y a tous les tags qu'on va retrouver ici. Enfin, ça, c'est les tags les plus fréquents. Et on peut naviguer, voilà, Town, je ne sais pas où c'était ça. Ça, c'est à Paris. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalités ? Voilà, c'est à peu près tout. Donc, je vous remontre les différents écrans qu'on a. Et puis, il y a aussi une partie d'administration que je vais mentionner. Donc, on a, hop, voilà, on a la capacité de faire des photos, de les avoir catégorisées automatiquement un petit peu par ce que ces photos contiennent. Donc, là, c'est la partie où on prend des photos. Là, on voit les tags les plus fréquents que je recalcule de manière régulière pour savoir quels sont les tops délibélés. Et j'ai aussi, ça, je ne vous l'ai pas encore montré, j'ai une partie administration elle est où ? Pof, c'est pas ça. Moi, je vais la mettre ici, peu importe. Admin, hop, qui est ici. Et, donc ça, par exemple, on voit les dernières, donc ça, c'est que moi qui peut y accéder, vous, même si vous mettez l'URL, vous ne pouvez pas parce que c'est quand même authentifié. Et je peux voir aussi s'il y a des choses qui sont filtrées. Parce que j'utilise l'API Vision pour faire du filtrage. Parce que là, n'importe qui peut uploader n'importe quoi comme photo et je ne veux pas forcément que des gens mettent n'importe quoi. Et par exemple, donc je m'étais amusé, genre là, vous les voyez peut-être en tout, tout petit, mais genre des photos de magazines où vous avez des dames un peu légèrement habillées, et bien ils me les classent de telle sorte à ce que ça n'apparaisse pas à l'écran. Donc là, je vous les laisse en tout petit pour ne pas que vous les voyez. Et il y en avait une qui était rigolote, c'était laquelle ? Ouais, celle-là. Donc je peux cliquer dessus quand même pour grossir. En fait, l'API de Machine Learning Vision API que j'ai utilisé a cru que ça, c'était du sang. En fait, c'était mon dessert avec des fruits rouges. Donc ce n'était pas du sang. Mais au moins, il me l'a classifié en se disant bon, c'est peut-être un peu, si jamais c'est du sang, ça peut faire peur aux gens. Donc voilà les différents écrans. Je reviens ici. Pop, pop, pop. Donc voilà, je refais l'animation. Et là, je réexplique un petit peu le fonctionnement et puis l'architecture. Donc je fais une photo. Cette photo, donc d'abord, je vais sur le site. Le site est hébergé par Google App Engine. App Engine, c'est chouette justement pour tout ce qui est web, que ce soit un front-end avec du JavaScript, etc., aussi bien qu'un back-end d'API. Moi, j'utilise en fait un petit peu les deux ici. Donc j'ai un front-end qui me permet de servir le contenu et aussi qui sert d'API. Par exemple, quand j'uploade la photo, il y a App Engine qui prend la photo, qui va la stocker sur Google Cloud Storage. Et en fait, quand la photo arrive, oui, et en même temps, pardon, dans la base de données Cloud Datastore, je vais stocker des métadonnées, c'est-à-dire l'URL de la photo que j'ai mis dans Cloud Storage. Et puis dessus, je vais aussi mettre les libellés qu'on aura trouvées. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous avez vu, autour des photos, il y a une couleur dominante aussi en fond. Et en fait, ça aussi fait partie des métadonnées que je stocke dans la base de données. Quand cette photo est chargée sur Cloud Storage, en fait, automatiquement, il y a un événement qui est lancé qui va invoquer une fonction. Ma fonction, c'est là qu'en fait, elle va appeler à son tour une API, celle de la Cloud Vision API qui permet d'annoter les images. Donc, c'est comme ça que j'ai les tags en dessous des photos pour savoir ce qu'il y a dans les photos. Les libellés, la couleur, l'espèce de couleur dominante qu'il y a autour des photos comme on a vu ici. une des couleurs importantes, c'est ça. Là, il y a du noir, etc., du bleu. Là, c'est un peu toujours les mêmes couleurs ou là, il y a un espèce de rouge. Donc, ça, c'est la couleur dominante. Je refais jusque là. Une fois que l'API a retourné, en fait, je stocke ces métadonnées, les labels, la couleur et tout ça, à nouveau dans les métadonnées dans Cloud Storage. Mais ce n'est pas tout. Aussi, je voulais avoir, vous avez vu qu'il y avait un écran avec les libellés les plus fréquents. Donc, ça, en fait, à intervalles réguliers, j'utilise un outil qui s'appelle Cloud Scheduler qui permet de faire, en fait, c'est des crônes dans le cloud, grosso modo, ni plus ni moins, qui lance un petit message, une sorte de heart beat, un battement, qui appelle à intervalles réguliers une fonction. Et cette fonction-là, elle va regarder tous les tags qui sont stockés dans la base de données et calculer, enfin, faire juste des petits calculs de fréquence pour voir les tags les plus utiles. et les afficher dans la page où on voit tous les tags. Et enfin, il y a une autre, enfin, c'est dans la même app App Engine, mais dans un module différent, un service différent d'App Engine. Autant les fonctions sont indépendantes, les unes et les autres ont des points autant de fonctions qu'on veut, autant dans un projet sur Google Cloud Platform, une API, une app App Engine contient plusieurs services, des microservices. Et là, par exemple, moi, j'ai mon front-end qui fait le site web, qui upload les photos, etc. Et j'ai aussi l'autre front-end plus d'administration. La première, en fait, je l'ai développée en Java et l'autre, c'est un de mes collègues qui l'a développée en Go, qui m'a aidé sur ce projet-là. Et mes fonctions, je les ai faites avec Node.js, donc il y a déjà plein de langages. Donc je vais vous montrer un petit peu le code qui est par ici. Alors, on va commencer par quoi ? Par la partie front-end. Je vais vous montrer un petit peu ça. Hop, Java, hop. Ah bah si, c'est celle que, je ne suis même pas gaffe, mais celle que j'avais déjà ouverte. J'ai utilisé un petit framework Java, qui s'appelle Spark, Spark Java, pour écrire mon application. Et donc, il y a toute la partie alors où est-ce qu'ils sont ? Ma partie ressources qui, en fait mon appli, c'est une appli que j'ai développée avec Vue.js qui interagit en fait avec mon backend. Les assets statiques sont servis par App Engine et ensuite, la partie Vue.js appelle mon API qui est écrite en fait en Java. Donc c'est dans cette classe-là où il y a mon API. Donc par exemple, là c'est la racine, les tags les plus fréquents, si on veut voir toutes les photos dans un certain tag et la partie, là je vais étaler ce truc-là, il y a la partie API où par exemple, je fais un post sur slash API slash pictures et où je peux uploader, alors mettre des données dans le datastore, prendre les données brutes de la photo et puis les stocker dans Cloud Storage avec des blobs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut récupérer les tags, les images, les images par tag, etc. Ça, ça fait partie de mon API. Donc ça, c'est une app qui est écrite en Java, c'est un service. D'ailleurs, qu'on peut voir ici, alors là, je vais en gros ça un peu parce que c'est tout petit. Voilà, là c'est peut-être un peu gros. Ça, c'est mes fonctions et je voulais montrer ça. Donc ça, c'est la console d'administration de Google Cloud Platform et là ici, oh tiens, c'est peut-être parce que je ne suis pas authentifié. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Reload. Allez, mon pépé. Ça, c'est parce que il faut que je m'authentifie avec ma clé. Voilà, ça revient. Oh, c'est intéressant. Ah oui, mais du coup, je ne veux pas qu'il me... Voilà, mon compte perso. Regardez pas mon mot de passe. Mince, c'est quoi ? Du coup, j'ai oublié. Sérieux, je ne le tape tellement pas souvent. Merde. Attends, pourquoi ? Ah oui, parce que je ne suis pas dans mon profil perso. Attends, merde, c'est quoi ? C'est trop court. Bon, c'est pareil, je vais quand même utiliser mon profil corp. Pas très très grave. Si, ça, il me charge. Je ne sais pas ce qu'il me fait là. C'est bizarre. Pourtant, je suis bien dans le bon projet, mais il me met « There's nothing here ». Parce que là, normalement, je ne devrais pas vous montrer cet écran-là parce que c'est nos URL internes et vous pourriez voir des trucs top secrets. Donc, je ne vous le dis pas. Donc, ne regardez pas de trop près. Peut-être que je vais laisser en tout petit, comme ça, vous ne verrez rien. Non, bon. Donc là, il y a mes services qui sont ici. J'ai mes deux. Alors, j'ai mes deux services. Ça, c'est mon front-end qui est mon API. Oui, je ne voulais pas cliquer ici. J'ai mon service qui fait la partie front-end et j'ai mon service qui est écrit en go qui fait la partie back-end. Donc, je n'ai pas encore parlé des fonctions, donc on va y revenir après. Ma partie admin, alors elle est où ? L'admin, je vais refermer ça. L'admin, elle est par ici et là, c'est celui-là, picture.go. Donc là, cette fois-ci, j'ai du go qui a aussi, alors on va regarder, non, ça, c'est les fonctions utilitaires. On va regarder picture.go et utile, je ne sais plus. Donc, on va regarder picture.go où là, c'est ça que je cherchais, je ne les trouvais plus. Donc ça, c'est un petit peu les endpoints qui m'intéressent, les URL. Donc, il y a une partie qui me permet de regarder ce qui est filtré ou non, d'effacer une image, par exemple, si je sais que c'est une image, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait mis un truc qu'il ne faut pas publier. Et après, on utilise la même chose que pour l'appli en Java. Donc, par exemple, on va utiliser data store pour lire toutes les photos qui sont stockées. on fait les queries, le nombre qu'on veut afficher. On a aussi là, la partie pour le filtrage. Donc, je ne rentre pas forcément dans les détails de ce code-là, mais je peux avoir très bien dans la même application un service en Go, un service en Java, voire plusieurs versions. Ça, c'est un truc que je trouve assez fort, en fait. Donc là, par exemple, j'ai, bon là, je ne vais peut-être pas vous montrer les autres variantes, mais je peux faire de l'A-B testing, du Canary ou des choses comme ça parce que dans un même service, je peux avoir plusieurs versions d'un même service qui tournent et je peux dire, tiens, je veux servir 1% du contenu à certains utilisateurs et 99% du contenu aux autres. Donc ça, c'est assez sympa. Donc ça, c'est cette fonctionnalité-là de traffic splitting selon différents critères, cookies, adresse IP, etc. Ça, c'est assez sympa. Alors je vous montre vite fait les fonctions. Donc mes fonctions, mes fonctions, elles sont là, j'en ai, enfin j'en ai deux que j'utilise. La partie vision qui fait, qui utilise l'API vision. Alors, donc on arrive ici. Je fais, oula, pourquoi je bouge comme ça ? Je fais une requête. Donc je demande à détecter ce qu'il y a dans les images. Je veux connaître les propriétés des images donc ce qui me donne par exemple la couleur dominante et je fais safe search pour savoir si c'est une photo que je peux montrer ou pas publiquement. Ensuite, je lance cet appel à la vision API. Ensuite, je regarde ce qui m'est retourné. Donc par exemple, donc ça, c'est dominant color. C'est, ah, dominant color ici, c'est là que je sais quelle est la couleur dominante. Je regarde dans les annotations de safe search pour vérifier si safe search ils sont où d'ailleurs parce que j'avais dû les définir quelque part pour vérifier qu'ils ne sont pas je ne sais plus où je les filtre pour vérifier que c'est par exemple si c'est osé ou si c'est gore etc. Ils me donnent un résultat genre likely, very likely donc ça, c'est les seuils que je ne veux pas dépasser pour afficher les images. Et ensuite, je stocke les métadonnées à nouveau dans la base de données. Je fais le update dans le datastore. Et mon autre fonction, donc celle-là, elle est appelée quand il y a une photo qui est prise et qui est stockée dans Cloud Storage. L'événement, la photo arrive, pof, ça déclenche cette fonction. L'autre fonction par contre, c'est celle qui utilise Cloud Scheduler qui à intervalle fixe va refaire les calculs pour voir les tags, les libellés les plus fréquents. Donc du coup, j'appelle mon back-end App Engine pour récupérer tous les tags qui existent et je fais mon petit calcul, je les split pour avoir juste, je crois que je prends les 60 tags les plus utilisés et puis après, je stocke dans un document particulier les tags les plus populaires à un instant donné. Donc là, j'utilise un autre truc que je peux mentionner. j'utilise aussi des nouvelles petites fonctionnalités qui sont là depuis assez récemment en fait dans Cloud Functions par exemple. Avant, on n'avait pas le support des variables d'environnement. Donc là, j'utilise l'URL de prod par défaut mais sinon, si je veux pour tester, je peux définir des variables d'environnement pour dire là, appelle mon serveur de test plutôt que mon serveur de prod. Ça, c'est une des petites nouveautés. Et aussi, si vous regardez bien mon code pour ceux qui font du Node qu'ils connaissent ou qui font même du front, etc. Donc là, j'utilise les promises avec la Fetch API. Il y a des n imbriqués. Et en fait, quand j'ai fait cette appli-là, j'utilisais encore la version 6 de Node et il n'y a pas par exemple Async Await. Mais dans une autre, je vais vous la montrer sans rentrer dans les détails, dans une autre démo que je fais pour un autre talk, en fait, je prends des images dans Cloud Storage, je vais changer l'image en utilisant ImageMagic, etc. Et c'est pareil, j'utilisais au départ les promises avec les then, les catch, etc. Mais par contre, avec Node 8 et en bêta, on a aussi Node 10 qui arrive. le même code, je peux l'écrire avec Async Await. Donc Async Await, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité qui arrive dans Cloud Functions. Et donc ici, j'ai ma fonction que j'exporte, je l'ai définie en Async. Et au lieu d'avoir un petit peu ce code, alors ce n'est pas spaghetti avec des callbacks imbriqués, mais c'est quand même des n qui se suivent, etc. Plutôt que de faire ça comme ça, on peut écrire de manière finalement plus jolie, presque de manière plus procédurale avec des Awaits. J'attends que cette promise réussisse et je peux enchaîner comme ça les appels. Donc ça, je trouve ça assez sympa et ça permet de rendre le code un petit peu plus lisible. Donc ça, c'était pour une autre des mois, ce n'est pas pour celle que je vous ai montrée. Et mes petites fonctions, on les retrouve dans l'interface ici, juste au-dessus. Et on voit mes fonctions que j'ai déployées. Donc par exemple, Vision, on a tout un tas de choses genre est-ce que la fonction est beaucoup utilisée ou pas selon différentes choses. On peut tester, etc. Voilà, pour la démo, je vais résumer un petit peu les nouveautés qu'on ne voit pas forcément dans cette démo-là mais qu'on a lancées. Donc côté App Engine, donc il y a les runtimes historiques, par exemple Java 8 qui est un des premiers runtimes, ou Python, là on est passé à un runtime plus récent avec du Python 3 alors qu'avant on était dans un vieux Python 2. La nouveauté, moi qui m'intéresse, qui suis plus un développeur Java à la base, c'est que là on lance une alpha du nouveau runtime avec Java 11. Donc là, il y a une URL que vous pouvez utiliser si ça vous intéresse de tester et déployer des applis sur un runtime Java 11, vous pouvez aller sur cette URL-là et il y a un formulaire à remplir pour pouvoir avoir accès à ce nouveau runtime. Je ne l'ai pas encore utilisé pour ma démo par contre, j'étais encore sur du Java 8, il faudra que j'essaye avec cette nouvelle version. Côté Cloud Functions, donc l'année dernière on a annoncé qu'il était, au départ c'était juste un produit en bêta mais on a annoncé qu'il était disponible en GA, General Availability, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à le dire, et donc avec des SLA si la plateforme ne fonctionne pas, etc. Go, Node, Python sont les runtimes qui sont supportés aujourd'hui. Node, je crois que c'est après que je le remets. Donc Go, on a lancé un nouveau runtime, alors celui-là, le Go 1.11, je crois qu'il est en bêta et ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que, je ne sais pas, il y a des Go, des développeurs Go dans la salle, vous en faites un petit peu ? Oui, il y en a quelques mains qui se lèvent. C'était un petit peu pénible avant Go 1.11, tout ce qui était vendoring, les nouveaux trucs avec les modules et tout ça. Donc là, maintenant, on peut plus facilement déployer des applis Go qui utilisent le vendoring et les nouveaux modules. Je ne sais plus, il me semblait que j'avais un... Non, je crois que je l'ai enlevé, j'avais un slide là-dessus, mais comme je ne suis pas un développeur Go, je ne m'y connais pas très très bien. Et quand on déploie en ligne de commande, il suffit juste de dire, voilà, je vais utiliser ce runtime-là, Go 1.11. Un exemple d'Async Await, moi je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Là, on voit donc l'Async, le mot-clé Await qui permet de programmer de manière un petit peu plus procédurale, on va dire. Donc c'est un modèle mental un peu plus facile à appréhender, je trouve. On a les variables d'environnement, vous avez vu dans le code tout à l'heure, process, env, etc. On peut aussi passer les variables d'environnement en ligne de commande avec l'outil Gcloud qui permet de déployer son code. Donc on set des variables, on peut setter aussi des fichiers avec les variables d'environnement, donc si on veut faire différents ensembles de variables d'environnement, on peut avoir dev env yaml, prod env yaml, etc. Et puis voilà, il y a d'autres flags pour enlever, mettre à jour les variables d'environnement. Une autre petite fonctionnalité, c'est les fonctions, donc s'il n'y a qu'un événement, on va invoquer qu'une seule fonction, mais s'il y a plein plein d'événements en parallèle, il va y avoir plein de fonctions qui vont être lancées, des instances qui vont être lancées pour traiter l'événement qui arrive. mais par exemple, les fonctions, ce n'est pas comme une app, App Engine, où le niveau de scale, comment on appelle ça, de, ah, de, le nombre de requêtes qu'on peut traiter en parallèle, une seule app, une seule instance d'app, App Engine va traiter, par exemple, je n'en sais rien moi, 100 requêtes en parallèle, tandis qu'une fonction, il y a une, c'est mono, dès qu'il y a un événement, c'est une fonction. Dans la pratique, on réutilise des fonctions qui sont chaudes, etc., pour optimiser les choses, mais dans la pratique, si par exemple, on a 100 événements qui arrivent, qui appellent 100 fonctions, et que ces 100 fonctions ont une connexion, par exemple, à une base de données, et on n'a que 100 connexions à la base de données, on est peut-être content de pouvoir dire, alors, je veux bien qu'il y ait des fonctions qui scale de manière transparente, et Google s'occupe de ça pour moi, par contre, je ne voudrais pas qu'il y ait plus de 100 connexions à la base de données, parce qu'après, je sais qu'il y aura des soucis. Donc, on peut dire, ok, pour ce qu'elle est, par contre, tu lances au maximum 100 fonctions, de telle sorte à ce que les autres requêtes soient mises dans une queue avant d'être servies par la prochaine fonction qui sera disponible. Donc, ça, c'est, par exemple, quand on a, voilà, des connections pools et on sait qu'on ne peut pas avoir plus de 100 connexions, ça peut être utile. On a, je vais passer vite fait là-dessus, on a des, un contrôle plus fin au niveau de la sécurité, donc, c'est-à-dire, là, je vais vous passer un petit peu les détails de ces lignes de commande-là, mais, imaginons qu'il y ait un pirate qui arrive, je ne sais trop comment, à modifier le code d'une certaine fonction. en fait, la fonction a un certain rôle et certains droits et toutes les fonctions, jusqu'à présent, avaient la même identité et le même rôle et pouvaient faire tout et n'importe quoi. Alors que là, on est capable de dire de manière très fine, alors toi, telle fonction, tu as le droit, par exemple, dans la première, d'appeler d'autres fonctions, pourquoi pas, ou cette deuxième fonction, fn2, non, je crois que c'est l'autre exemple que j'ai ici, par exemple, dans celui-ci, où je peux donner des identités différentes, des rôles différents et dire, telle fonction, là ici, c'est le Cloud SQL Client, toi, fonction, tu n'as le droit que d'appeler, par exemple, la base de données MySQL, de Cloud SQL, de Google Cloud SQL. Donc, on peut avoir une finesse précise des droits, des rôles que les fonctions peuvent avoir. Donc, voilà à peu près les nouveautés Cloud Functions et App Engine. Après, pour faire du serverless, il y a tout un tas d'autres choses intéressantes. Par exemple, quand on veut faire du fan-out avec des fonctions, on peut utiliser Cloud Task pour distribuer à plein de fonctions des tâches. Donc, il y a Cloud Task qui faisait partie avant d'App Engine mais qui a été externalisé, qui est un outil que vous pouvez ajouter qui est aussi serverless au niveau du pricing, etc. Et Cloud Scheduleur que j'ai utilisé pour invoquer des fonctions ou des apps à intervalles réguliers. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent compléter, qui sont des outils que vous pouvez utiliser avec App Engine ou Cloud Functions. Et je vais finir sur quelques mots. Donc, on a parlé de déployer des fonctions ou des apps mais le nouveau truc qu'on a lancé l'année dernière, c'est la capacité aussi de, avec les mêmes caractéristiques serverless de scaling, de sécurité, de patch, etc., de lancer aussi des containers de la même manière et d'avoir l'infrastructure de Google qui gère le scaling de ces containers-là. Donc, c'est des... au lieu de... je crois que j'ai une... voilà, c'était ça. Au lieu de... quand on déploie, par exemple, en ligne de commande une fonction, au lieu de donner l'URL, on va dire, les coordonnées de cette fonction, on peut dire, utilise cette image, ce container Docker qui va être mon image de mon appli. Et du coup, on peut mettre n'importe quoi. On n'est pas limité au runtime App Engine et Cloud Functions. Là, on peut mettre n'importe quoi qu'on mettrait dans un container Docker. Alors, qu'est-ce que j'ai zappé ? Donc oui, c'est les mêmes caractéristiques de déploiement, de scaling qu'App Engine et Cloud Functions. C'est sur la... c'est sur l'infrastructure Cloud Functions et c'est... pas encore ouvert, mais en tout cas, vous pouvez aller, si vous voulez tester, aller sur cette URL-là, GECO, Serverless Containers, si vous voulez, regarder ça de plus près. Et quand je parlais en introduction du côté ouverture, donc ça, c'est des choses qui tournent sur l'infrastructure de Google, mais on voulait aussi avoir un environnement qui soit quand même ouvert pour ces nouveaux produits qu'on lance, ces nouveaux projets. Et c'est comme ça qu'on a lancé aussi KeyNative, donc vu qu'on fait beaucoup de choses avec Kubernetes chez Google. En fait, KeyNative, c'est des... briques de Lego en quelque sorte pour pouvoir créer une infrastructure serverless et qu'on peut faire tourner n'importe où. Alors aussi bien dans le cloud de Google que dans le cloud de chez quelqu'un d'autre ou que sur votre propre infrastructure chez vous, sur vos propres serveurs. Donc il y a trois briques. Une brique qui permet de construire les containers, etc. Une brique qui permet de faire le service et de répondre aux requêtes. Et une partie plus événementielle, un peu comme dans Cloud Functions, qui réagit aux événements. Et donc on a travaillé avec différents acteurs là-dessus. Donc il y a Google Cloud, SAP, Pivotal, IBM, Red Hat qui ont travaillé là-dessus et plein d'autres. Et du coup, on peut avoir des payloads sous forme de containers et qui tournent sur différents clouds. Donc je vous invite à regarder un petit peu ce que c'est KeyNative. Donc c'est un produit open source. Ce n'est pas un produit, mais c'est vraiment des briques qui permettent aux développeurs et aux services IT des entreprises de créer un mode de développement et de déploiement serverless chez vous. Et on peut aussi faire tourner cet environnement-là sur Google Kubernetes Engine chez vous. Voilà. Donc je crois que je suis bien au-delà. Là, je vois que la petite lumière est rouge et on me fait des grands signes et tout. Arrêtez, arrêtez. Donc merci pour votre attention. Voilà quelques petits pointeurs. et puis bonne suite de conférences. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada